Bonjour Mikado, merci d'avoir accepté notre proposition ici, de nous recevoir en fait chez vous, sur cette scène où vous dansez tous les soirs, du Crazy Horse. Vous êtes nue devant moi, est-ce que vous vous sentez nue ? Alors je ne me sens pas nue du tout, pourquoi ? Parce qu'on est au Crazy Horse habillé de lumière, c'est la particularité de la maison, les projections, les jeux de lumière. Il y a vraiment des critères physiques qui sont très précis, alors c'est quoi ? Rappelez-moi, c'est les 21 cm, j'ai lu des chiffres dans tous les sens, assez affriolants ou déconcertants, c'est selon. Oui, alors il y a d'abord des critères de taille, donc on doit mesurer entre 1m68 et 1m73, les 21 cm entre les deux seins, et 23 si je ne me trompe pas, entre le nombril et le pubis. 13, vous vous trompez, c'est 13 cm. C'est très scintillé, peut-être que vous avez été entre le nombril et le pubis. Et vous vous remplissez de tout là ? Je crois, oui. Oui, oui. Est-ce que vous avez l'impression le soir quand vous dansez de faire de l'art, de faire œuvre artistique ? Oui, on va dire que c'est comme un tableau qui prend vie. À un moment donné, si vous vous retrouvez en salle, vous voyez que la scène a des dimensions cinématographiques. M. Bernardin, le fondateur, voulait que les danseuses soient des bijoux et prennent vie dans une boîte à bijoux, donc dans un écrin. Mais il faut que ce soit beau, il faut que ce soit esthétique ou il faut que ce soit érotique ? Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit esthétique, érotique, il faut que ce soit glamour. Je ne dirais pas érotique. Mais là, pardon, je vous regarde. Vous avez ce beau, vous êtes maquillée, vous êtes nue devant moi, vous avez les jambes écartées. C'est éminemment érotique. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est à moi de jouer de tout ça, mais de ne jamais dépasser une certaine limite. Pour que ce ne soit pas vulgaire ou grave. Pour que ce ne soit pas... Voilà, c'est ça. Et sur l'image de la femme, que ça donne ? C'est une image sensuelle, une image... La femme crazy, il faut savoir qu'elle est avant tout, elle est glamour, mais elle est avant tout une femme forte. Elle a beaucoup d'assurance. Et je pense que c'est très représentatif de la position que j'ai aujourd'hui face à vous. Absolument. Vous avez une position qui est osée, mais il faut avoir... Effectivement, je n'aurais pas votre assurance de me mettre comme vous. Voilà, mais j'ose le faire parce que je me trouve actuellement sur la scène du Crazy Horse. Alors, je ne suis pas en spectacle, il n'y a pas encore de musique. Alors que si on était à côté dans un café, vous ne pourriez pas ? Non. Pour ça, c'est le personnage Mikado. Voilà, c'est le personnage Mikado. D'ailleurs, vous ne me donnerez pas votre prénom parce que vous ne le donnez pas ? Non. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Si vous mettez un orteil au Crazy, vous êtes Mikado. Oui, complètement. Et on vous appelle Mikado. Complètement. Et les autres danseuses s'appellent avec leur nom de danse. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci de vous avoir accordé quelques mots sur cette scène. Merci, c'était un grand plaisir. Vous allez pouvoir redevenir... On ne dira pas le prénom. Non, là, je vais rester Mikado encore pour ce soir. Pour ce soir. Parce que vous vous préparez. Merci à vous. Merci. Merci.